Ni par force, ni par puissance Je m'appelle Nelangama Je vais vous parler un peu de mon histoire, de mon témoignage Je suis née et grandie dans une famille chrétienne J'allais à l'église, mon enfance, mon adolescence Je l'ai passée à l'église Quoique j'allais à l'église, je ne comprenais pas l'essence du salut Je ne comprenais pas l'essence d'être sauvée D'où je ne sentais pas ces besoins-là Je n'ai pas eu à mener une vie du genre Boîte de nuit, prendre l'alcool, musique mondaine En tout cas, ça ne m'intéressait pas Je me contentais d'aller à l'église Chaque dimanche, j'allais, j'ai rentré avec ma famille À l'âge de 17 ans, j'avais eu mon baptême Mais j'étais quelqu'un de très dur, de très compliqué J'avais un caractère trop dur Et puis j'étais ranquinière Je n'avais pas un cœur qui pardonnait facilement Et c'était ça ma vie J'ai mené ma vie comme ça J'étais quelqu'un de trop réservé aussi Quoi que j'allais à l'église, rien n'avait pas changé Quoi que j'avais eu mon baptême, j'ai continué avec ce comportement-là À être ranquinière Et surtout aussi, j'étais dans le massonge J'ai continué avec cette vie-là Jusqu'à 50 jours, je fréquentais une église En dehors de l'église où je partais avec mes parents J'ai fréquenté une église Et c'est là, lorsque le pasteur a commencé à prêcher Il parlait par rapport à la nature pécheresse de l'homme Il disait, l'homme par nature est né dans le péché Et Christ est venu Par son amour, il est venu nous sauver Pour être sauvé, il fallait que la personne accepte Christ comme Seigneur et sauvé Et c'est ce jour-là, je me suis demandé si réellement j'étais enfant de Dieu Parce que pour moi, je me disais Naître dans une famille chrétienne Me donnait déjà ce privilège-là d'être enfant de Dieu D'où je me considérais comme enfant de Dieu Or ce n'était pas ça Et lorsqu'on m'a parlé de ça, ça commençait à résonner dans mon cœur J'ai commencé à réfléchir par rapport à ça Mais je continuais toujours avec ce sale caractère-là Il y a un moment où j'ai été invitée Dans une nuit de prière avec une tante Je suis allée Et arrivée là-bas après la prière Une dame s'est approchée de moi Elle a commencé à parler Elle me disait Tu sais que Dieu t'aime vraiment Malgré ton comportement Tu as un caractère trop dur Tu ne pardonnes pas Malgré ça, Dieu t'aime, Christ t'aime J'ai dit ok, mais je pars à l'église Je prie comme tout le monde Et puis la dame me dit Oui, tu prie comme tout le monde Mais tant que tu n'as pas donné ta vie à Christ Donc tu ne l'appartiens pas Et c'était ce jour-là que j'ai prié J'ai dit ok, je vais recevoir ce Jésus-là Et le dimanche qui a suivi, je suis allée à l'église Ça a coïncidé que ce jour-là On a fait l'appel Pour ceux qui voulaient recevoir Christ Et comme sauver dans leur vie J'ai eu à cœur Et je me suis levée ce jour-là En toute conscience Et j'ai dit je donne ma vie à Christ Et depuis ce jour-là Ma vie n'est plus la même Et mon comportement avait disparu Mon caractère avait été transformé Parce que Christ est entré dans ma vie Peut-être toi aussi Tu vas à l'église Tu sers à l'église Tu n'arrives pas à pardonner Tu as un mauvais comportement Je t'assure Si tu donnes ta vie à Christ Il peut changer ton comportement Il peut te donner un cœur pour pardonner C'est ce qu'il est capable de faire Lorsque tu le fais entrer dans ta vie Tu peux aussi changer Tu peux être transformé Que Dieu vous bénisse Vive par ton esprit Par la puissance du Saint-Esprit Vive par ton esprit Vive par ton esprit Envoie ton esprit Vive par ton esprit Vive par ton esprit Au revoir Super super super